allez bonjour à tous petite vidéo de comparaison entre le TGT et le DIY drive suite à la vidéo précédente donc maintenant c'est une vidéo après plusieurs heures d'essai dessus sur mon T800 je pensais que ça pourrait être intéressant de savoir mon ressenti après plusieurs heures d'essai et donc je vais commencer par le TGT il faut se rappeler que le TGT à l'époque était sorti au prix de 800 euros à peu près mais sauf qu'il était vendu avec la jante son volant et le pédail c'était un ensemble donc c'est un prix plutôt correct à l'époque pour sa capacité en jeu et honnêtement vous serez pas déçu si vous n'avez pas eu de base au dessus du G29 en termes de logitech en termes de point de comparaison avec logitech c'est tout ce que je peux vous dire mais je pense à l'équivalent chez true master c'était des bases en dessous ben vous allez prendre une grosse claque c'est clair clair et net il n'y a pas de ah je sais pas ou ah c'est dur à voir non c'est sûr vous la ressentez immédiatement comme celle que j'avais dit juste avant par rapport à TGT et au direct drive là on va pas dire c'est une énorme claque c'est pas le jour et la nuit donc voilà c'est un petit point essentiel que je voulais revenir là dessus qui me semblait important même si sur la bon après il y a le TGT2 mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui change c'est même pas d'ailleurs pourquoi ils vont sortir bon bref alors on revient sur le T818 et est-ce que mon habit a-t-il changé et bien j'ai envie de dire oui c'est pas que j'ai envie de dire oui c'est oui parce que s'il y avait une balance elle resterait pas au milieu si mon habit était sur une balance en tout cas la balance elle serait pas en équilibre ni en défaveur pour mon opinion donc je suis forcément obligé de dire que oui mon habit est un peu changé pourquoi ? c'est au niveau de la précision on va dire précision ou là où le TGT ne peut pas donner parce qu'une base à courroie qui dit courroie dit forcément détente et a une certaine tension sur la courroie donc le moment où elle vous redonne la force ou le moment qu'elle perd la courroie se tend et se détend donc il y a aussi un phénomène d'à-coups quelque chose que un T à indirect direct n'a pas c'est une force constant on va dire une force qui monte très nettement qui redescend très nettement que si on compare ça c'est le TGT et ça c'est le direct direct c'est une force qui descend sans perdre et que là avec une base à courroie ça monte en pique vous voyez ça fait que ça redescendrait peut-être comme ça aussi en à-coups après si ça peut vous aider comme image mais bon c'est mon image donc voilà et il m'a apporté un côté plus sécuritaire c'est à dire au niveau de prise de risque en haut de la peau peu importe ce que je fais je ressens ce côté plus rassurant où je peux me permettre de prendre plus de risque et je sais quand viendra le moment bah je sais mais il y a un meilleur ressenti au niveau des risques donc ce qui fait que dans ma tête il y a un verrou qui se débloque et je me permets de faire des choses que j'osais pas avec le TGT parce que parce que j'avais pas cette info on va dire je sais pas si vous voyez ce que j'essaie d'expliquer supposant qu'on est dans un virage un virage assez compliqué à prendre au niveau du retour de force au niveau du retour du force donc je sens une durcité au niveau du volant et bah c'est comme tout à l'heure l'explication c'est une force constant il n'y a pas une perte pas due au jeu mais due à la technologie utilisée c'est à dire la courroie ou un direct drive donc le TGT je pense qu'il y avait une petite perte d'info qu'il ne fournissait pas qu'il ne pouvait pas fournir que là avec le direct drive bah vous avez une info constant une info permanente pas due à la technologie grâce à la technologie plutôt oui je sais pas si c'est plus clair et et du coup je vais revenir aussi sur les choses que j'ai pu dire donc qui dit plus mais ça c'est pas une valeur sûre c'est mon avis personnel qui dit plus de risque dit forcément un gain de temps vous osez des choses que vous n'osez pas faire avec le TGT avec une autre base c'est à dire prendre des risques vous sentir à l'aise en conscience plus rassuré donc techniquement dans votre tête c'est beaucoup mieux donc forcément le chrono va s'en ressentir donc ça c'est mon avis je peux pas c'est mon avis de ce que je ressens de ce que je ressens sur une autre personne peut-être que peu importe que même si elle se sent plus rassurée elle osera pas prendre le risque c'est comme dans la vie pour toute chose on va rester sur le domaine de l'automobile même avec vous avez une vieille voiture une vieille voiture des années 80 pas d'option rien du tout et une très vieille voiture et voilà c'est pas très rassurant sur la route sur la route vous avez maintenant une 4 roues motrices dernière génération avec tout ce qui va bien mettez deux personnes différentes une personne qui aime la sécurité qui a peur de prendre du risque et une personne qui voudrait prendre du risque mais qui a pas nécessairement le matériel qu'il faut ces valeurs il faut les prendre en compte on pourra mettre la personne une personne qui n'aime pas prendre de risque sur une très grosse voiture une voiture où on peut y aller et on sait que ça va tenir et bah elle fera la même chose elle prendra pas de risque ça va rouler à son allure donc moi je moi je me définis comme l'autre personne moi il me faut le matériel qui va avec et on y va et on cause allez bah du coup voilà je pense que c'est un peu plus clair un peu plus précis au niveau de l'image que c'est le style de donner mais tout ça ça vient c'est pas écrit je vous racer ça vient au moment à l'instant t'es là comme ça mon avis il est pas faussé euh on va essayer de rentrer tant que j'y pense on va rentrer dans les points plus ou les points négatifs s'il y a des défauts ou des côtés positifs et ben la base elle chauffe pas depuis que je l'ai pas de chauffe pas de chose bizarre où elle se met à s'éteindre non euh euh le volant jusqu'en seul volant du coup le le quick release il me sert à rien sauf bah c'est juste un truc qu'il faut savoir par contre le quick release euh la vis qui est là moi je pensais que en forçant un peu avec le avec un tournevis vous voyez vous serrez la vis vous avez l'impression qu'elle est rentrée mais elle a pas percé le quick release elle est juste rentrée dans le plastique et je pensais que j'avais bien serré hier en regardant en le redémontant en le redémontant j'ai regardé à l'intérieur en fait c'était pas encore la vis elle l'avait pas traversée le 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 ce qui faisait que mon volant se desserrait enfin ce qui est logique donc il n'y a pas la vis qui retient bah qui me permet de retenir donc voilà ça ça a été fait euh j'ai juste un petit souci avec mon volant sur plusieurs vidéos sur ça m'arrivait sur le ça m'arrivait déjà avec ce volant sur le TGD et ça me le refait sur le direct drive je sais pas si ça vient de moi ou de mon volant et j'ai je clique et j'ai ça clique c'est comme si bah c'est pas comme si elle clique deux fois elle passe deux fois la vitesse je suis disons je suis en 3 je clique et je passe en 5 v 4 5 ça je peux plus affirmer si ça peut être dans l'autre sens mais c'est sûr ça le fait là donc là j'ai eu ce souci là j'ai eu un autre souci qu'il faisait aussi sur l'autre base comme j'avais dit euh mon le volant qui s'éteint et je pense que c'était dû au au click release qui était mal serré peut-être que sur le TGD pareil mais je pourrais plus savoir qu'est-ce que je pourrais dire encore après quand vous le reprenez genre le jour le jour d'après bah vous avez l'impression que c'est une impression là vous avez l'impression que la force elle est pas que quelqu'un a touché à vos réglages vous avez l'impression que c'est trop souple c'est ce que je veux dire on dirait qu'on a baissé la force il faut on dirait qu'il y a un temps de chauffe avant que toute la avant que la force soit là et ça je l'ai ressenti je l'ai ressenti c'est pour ça que je le dis pas plusieurs fois mais les fois où je l'ai ressenti c'était sûr c'était net je me dis wow il y a un souci là c'est tout léger après ça se peut que que quand vous jouez comme je joue assez tôt ça compétition que vous prenez une voiture à froid c'est-à-dire avec les pneus froids vous avez la direction logique il y a moins de grip et moins de retour de force c'est très souple très léger la direction c'est peut-être ça aussi donc ça c'est de réfléchir encore hop au niveau du réglage du volant on m'a aidé là-dessus donc si je peux aider d'autres personnes vous voyez là on essaye de revoir les autres vidéos je l'ai déjà dit mais je le redis regardez regardez l'inclinaison du volant sur les autres vidéos il partait ici au moins on le voyait l'angle était comme ça et maintenant l'angle est quasiment ici 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 et au niveau des bras j'ai fait un angle droit je pourrais réavancer encore pour moins me fatiguer mais c'est déjà pas mal comme ça donc évitez de le mettre trop incliné vous allez avoir une mauvaise sensation de pilotage et vous allez vous fatiguer vous fatiguer énormément des bras et au niveau du chrono je pense que ça va se ressentir aussi donc voilà ça c'est dit euh 10 newtons est-ce que c'est nécessaire ? c'est compliqué de vous donner un avis sans avoir comparé un 15 un 20 un truc mais est-ce qu'avec 10 newtons c'est assez ? je vous dirai pour ceux qui ont peur de sauter et de faire le pas parce qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question est-ce que je saute le pas sur un Derry Drive et ce Derry Drive qui vient de sortir en plus donc euh pas beaucoup d'avis et pas beaucoup d'espérance au niveau de des pièces la garantie des pièces si ça va durer mais je peux vous dire qu'avec ces 10 newtons qu'ils ont sorti le Thromaster sans savoir ce que vaut un 15 un 20 je me dis chapeau bravo parce que je pourrais avoir un 10 newtons dans les mains vous voyez ce que je veux dire ? un 10 newtons dans les mains et dire mais il y a vraiment 10 newtons ? est-ce que c'est le TGT ? je me dis ok le TGT il y a une certaine force et je reprends celui-là et je me dis c'est pas une question de puissance hein on parle pas de puissance hein c'est une question de de finesse de finesse dans au niveau du gameplay au niveau de sa façon de de fonctionner vous voyez ce que je veux dire ? donc on parle pas de ah c'est dur de ouf ah c'est n'importe quoi non on parle pas de ça on parle du ressenti avec 10 newtons ce que ça donne au niveau ressenti et ben je l'applaudis la deuxième fois bravo est-ce que ça va durer ? on peut pas on peut pas savoir tout produit nouveau sur le marché il y a que le temps qui détermine si le produit est bon ou pas c'est pas au bout d'un mois deux mois il faut une certaine période et on est trop on est trop tôt pour dire quoi que ce soit parce qu'à tout moment une pièce peut griller mais bon tel que c'est parti là je pense je pense que non maintenant je pense que la question que si j'étais à votre place et j'étais à votre place est-ce que je reste sur un trou master ? parce que j'ai connu pas mal parce que cette marque cette marque là j'aime bien ce qu'ils proposent leur façon de faire truc ben trou master ils ont pas mal de volants on est d'accord mais c'est vrai au niveau de leur volant c'est c'est des volants premier prix quoi c'est on aimerait que ce soit plus serré pour les pilotes comme moi parce que nous on a connu déjà les bases anciennes du coup on a 10 ans d'expérience de technologie sim racing de base de roues on a connu les premiers trucs ben maintenant on a envie que ce soit plus sérieux ce qu'on a devant nous et trou master pour l'instant il ne nous propose pas à part cette roue et même cette roue là elle est pas solide elle est pas solide elle est bien mais elle est pas solide au niveau fiabilité au niveau ouais bon j'ai évité je pense pas qu'elle va faire long feu bon en espérant qu'ils m'écoutent et que si jamais vous m'écoutez ben sortez nous des belles roues des roues un peu plus nobles peu importe que le prix s'en ressent on est d'accord c'est là c'est la loi du marché de toute façon mais on va pas aller dans le déjà j'ai rasson mais un prix juste et c'est sûr que les clients seront là je serai le premier voilà après j'ai pas testé avec un autre volant donc je peux pas mais c'est logique que si vous avez une roue plus grande comme je vous l'expliquais et plus ça sera moins dur à tourner ce qui revient à dire à l'explication d'avant une clé plus longue débisse plus facilement en euros qu'une clé plus courte mais du 28 au 30 maintenant je suis habitué à du diamètre 28 mettre du 30 la 30 c'était là où au ferrari que j'avais la 599 et à l'époque je la trouvais un peu petite c'était drôle mais maintenant je me suis habitué franchement c'est juste une question d'habitude je me suis habitué à ce diamètre là du 28 et c'est pur réactif plus c'est court plus vous avez moins de distance à faire pour tourner et c'est plus nerveux il y a un volant plus explosif qui correspond plus à formule 1 ou gt3 gt3 entre les deux je pense du 30 aussi ça le fait comme je suis habitué voilà est-ce que la base esthétique de la base est moche la question qu'on se pose que vous poserez si vous l'avez pas sous les yeux est-ce qu'elle est moche j'étais le premier à dire moi le premier à dire c'est quoi cette forme tout moche regardez je me revois en train c'est ça leur direct drive c'est ça la forme qu'ils nous ont fait sérieux et ben et ben je peux vous dire qu'après qu'on l'a sous les yeux on est étonné parce que on la voit grosse vous voyez on a l'impression que c'est un gros un gros cube un gros truc bien moche ben après quand vous la posez sur le bois de châssis ou sur le bureau là et honnêtement on est étonné on est étonné ça facilite ça ça fait bien regardez vous mettez changez le couvert vous mettez une couleur plus fashion jaune je ne sais rien ce que vous voulez même si cette couleur elle est sombre elle est bien les leds on ne voit pas mais c'est un plus c'est mieux c'est mieux que s'ils n'avaient rien sorti pas mis du train s'ils n'avaient rien mis du tout parce que même quand de temps en temps quand vous tournez le volant et le volant ne masque plus comme là il ne masque plus la base vous l'apercevez de temps en temps et ça fait toujours plaisir même quand vous venez vous asseoir sur votre châssis quand vous êtes de loin vous regardez votre base il y a cette petite led ça fait son petit effet et bien mais je peux vous dire vous allez être choqué vous allez être un peu surpris au niveau de la forme parce que l'image qu'on se donne et quand on l'a devant nous quand on l'a installé après avec le volant je vais faire le test parce que je l'enlève rarement le volant c'était où déjà oui tellement j'ai l'habitude de l'enlever ok ok il est où ? il est ok ok c'est pas un très bon coup que les a mes trois heures en b et bien regardez ah on peut pas voir bah moi je le vois j'ai mis une led rouge je vais essayer vous montrer ça ok après il fait sombre ça ressorte pas il y a l'écran qui est clair qui brûle l'image mais attendez je vais le mettre sous un autre regardez vous pouvez voir ma main il est petit hein il est quand même assez petit contenu quoi là au niveau de la forme ce que ça donne voilà zut bon allez hop je vais le retenir donc voilà euh donc donc après si vous êtes un joueur qui change assez souvent de volant parce que je pense qu'il y en a qui se demande pour le faire du rallye je sais pas c'est pas un truc qui m'accroche mais je pense que je peux pas parler dessus mais normalement on voit pas où serait la difficulté pour faire du rallye avec et ça sera toujours mieux que le TGT ou une base en dessous hop et hop il se reconnecte tout de suite il sera le et voilà donc voilà là dessus c'est fait mais si j'avais le choix disons que si on me laissait le choix entre choisir cette base là genre Final Tech pas le celui qui a 8 N j'ai oublié son nom le DD1 pas le DD1 je sais plus comment il s'appelle celui qui a 5 N et 8 N qui monte à 8 N le DD1 si on m'offrait la possibilité de choisir entre eux le DD1 qui a 15 ou 20 N je sais plus le Fanatec le le Simicube le c'est quoi l'autre marche la chinoise l'Alpha non c'est pas l'Alpha c'est attendez que ça va me revenir aïe comment il s'appelle le nom m'échappe euh Mozza voilà Mozza Mozza de toute façon c'est ces 3 là de toute façon si vous voulez tout savoir j'hésiterais entre ces 2 s'il y avait un choix à faire ce serait ces 3 là donc Tromaster Fanatec Simicube et Mozza les autres pas très envie de toute façon Simicube pour leur côté professionnel leur côté professionnel leur côté variété au niveau des volants polyvalent ils ont beaucoup de choix au niveau de leurs volants euh pas de leurs volants eux-mêmes mais je pense qu'on peut adapter pas mal de volants sur leurs trucs sur leur base et leur retour de force il me semble que ils faisaient partie des premiers à avoir sorti euh les direct drive à l'époque où il y avait un boîtier déporté que tu vois ça tu te dis euh oh c'est compliqué leur truc il y a des films partout je sais même pas comment ça marche c'est une usine à gaz t'avais en avers j'avais envie mais ça faisait peur parce qu'il y avait trop de trucs les fanatech ils sont venus juste après ils ont simplifié tout boum tout dans un seul le DD1, DD2 boum ils ont cassé le marché ils ont cassé la technologie ils ont dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et c'est vrai pourquoi à l'époque ils n'avaient pas pu faire tout en tout en un seul bloc on ne sait pas peut-être parce que vous avez plus envie que ça soit séparé au niveau de la chauffe ou au niveau look ça donnait plus je ne sais pas bon bref les fanatech ils sont venus on fait tout en un seul bloc et au moins ça fera moins peur aux gens et bing et chez fanatech il y a toutes sortes de volants je pense totalement au volant de la Porsche la toute dernière Porsche et l'autre la M4 la M4 le vrai volant de la M4 à 1600 euros vous imaginez ? je ne sais pas qu'il est super beau mais c'est le volant qu'ils utilisent il me semble dans la M4 ensuite j'ai dit quoi ? donc Simicube fanatech et Manza Mozart Mozart j'ai vu les dernières vidéos notamment avec Naga je trouve leur base elle est pas dégueulasse du tout le R21 celui qui présente là pas le R9 le R21 je trouve le look le design qu'ils ont sorti là allez ils sont passés ils ont dit ok vous sortez des cubes du truc nous on fait un autre design ça fait ouais écoute il faut travailler ça fait un truc je vais essayer de taper ça je vais essayer de taper ça ah euh S'il y avait un micro de votre côté, qu'est-ce que j'entendrais de votre côté, de chez vous ? Là, vous êtes confortablement installé chez vous, devant votre bureau, peu importe. Qu'est-ce que je pourrais entendre en ce moment sur ce mode-là ? Il est moche ? Wouah, super. Wouah, ça fait manga. Wouah, ça fait bagnole de course. Qu'est-ce que j'entendrais le plus ? Je pense qu'il y a plus d'habits favorables. C'est vrai, c'est une marque un peu inconnue qui est sortie récemment. Du coup, on a du mal à avoir confiance en eux, que True Master, c'est pareil, ils sont jamais sortis de Direct Drive, sauf qu'ils avaient sorti plein de trucs d'avant. Donc on a une certaine confiance qu'on ne peut donner à Mota. ça. Mais on ne peut pas nier. C'est comme voir une Ferrari, c'est comme une supercar. Il y a des gens qui sont indifférents quand ils voient une supercar. Moi, je suis le contraire. Quand j'en vois une, il y a une qui me plaît. On ne peut pas fermer les yeux. Et je tourne la tête, même. Et bien, ça, je ne suis pas insensible. C'est un look que les autres n'ont pas, n'importe pas. Même au niveau du quick release, regardez. Je ne veux pas le quick release, mais au niveau de la fixation, c'est travaillé. Attendez, je vais arrêter la mise et qu'un. Hop, voilà, c'était bien. Euh, on est d'accord. Après, je ne connais pas le prix. Mais je me doute que c'est un peu, c'est assez élevé, on va dire. Vous voyez, on revient sur ces deux-là. Maintenant, on a l'image en tête du Mota. On est resté un petit moment sur le Mota et on revient là-dessus. Et ceux-là, ils font quoi ? Un peu anciens. Même s'ils viendraient de sortir le Thromaster. On a l'impression que c'est vieux. C'est pas travaillé. Et TGT, on n'en parle même pas. Mais on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer, ce qui est logique. Donc, voilà. En plus, le T818, je pense, pour ceux qui ont un petit budget ou... Qui n'ont pas un très gros budget, mais qui ont une petite folie, une petite... Qui vont se faire une petite... Une petite folie, allez. C'est comme si... Ils allaient dépenser... Genre 2000 euros. D'habitude, ils ne peuvent pas mettre autant. Bah... Les 600 euros... De quelqu'un qui part sur une base à 200 euros... Ça équivaut à avoir une... Une base... Qu'on avait une base à 800 euros, on passe à 1500 euros. Donc, il va se faire... Un gros kiff en l'achetant. Parce qu'il passe... D'un G29. Qui coûte... Je ne sais plus... 250. Voilà. Un truc comme ça. 250 euros. Et là, il va devoir mettre 650 euros. S'il a déjà le pédailé. Mais je le déconseille de garder... Le... Le... Pédailé sans l'autre sel. Déjà. Parce que si... Le but c'est... Pour... Pour améliorer... Améliorer l'espérance... De jeu... En jeu. Et d'avoir un pédailé à la technologie ancienne. Je ne vois pas l'intérêt. Donc... On ne peut pas avoir un gros truc en haut. Et un petit truc... Un truc nul en bas. Et de la même manière. On ne peut pas avoir un direct drive. Et avoir... Euh... Je ne sais pas. Un PC qui est tout nul. Qui n'arrive même pas à faire tourner... Assez tôt quoi. Genre... Ça sera équilibré au niveau matériel. Donc... Si vous n'avez pas... L'environnement... Au niveau de chez vous... Au niveau... De ce que vous possédez... C'est trop... C'est trop... C'est trop dévarié. Si vous prenez... Ce genre de matos... Et tout le reste... C'est trop dévarié. Je vous conseillerais plutôt de... D'attendre... D'attendre d'avoir un budget plus conséquent. Et d'équilibrer tout l'ensemble. Il y en a qui vous diront d'acheter petit à petit. Mais... C'est un choix qu'il faut faire. C'est comme une bagnole. Je pense que... Dans une voiture... Il y en a qui achètent et pour la retaper petit à petit. Il y en a qui ont envie de monter et rouler avec. Pour s'emmerder à... A faire du bricolage dessus. Mais... Moi... Je suis d'avis à avoir... Un ensemble plutôt équilibré. C'est trop dévarié. Mettre... Genre... Si c'était une voiture... On reste toujours sur une voiture. Une vieille voiture. Une voiture... Une voiture à pas de gamme. Mettez des jantes hyper chères. Est-ce qu'il y a un intérêt ? On est d'accord ? Ça va être dénoté avec l'ensemble. C'est mon avis. Ça reste qu'un avis et... On est là pour partager notre avis. Je pense qu'il faut mieux avoir un équilibre. Donc si vous avez... Si vous avez déjà à peu près... L'ensemble... Tout l'ensemble qui va... Qui correspond... Alors foncez. Faites-le. Faites. Vous allez voir. Vous allez dire... Je suis monté d'un niveau... Et c'est un... Et toujours... J'ai bien détaillé. Juste avant... Il faut être passionné. Et savoir... Que ça... Ça nous intéresse. Le simaracine... C'est pas une histoire d'une heure ou deux. Il faut consacrer du temps... Pour pouvoir... S'améliorer... Et... Se perfectionner. Si c'est histoire de jouer un week-end... Le soir... Une petite course... Restez sur votre truc. C'est très bien. Ne dépensez pas plus ça. Si vous avez le budget... Allez-y. Mais... Si... Si les finances ne suivent pas... Restez comme vous êtes. Vous êtes très bien. Ça va très bien. Donc... Pour ceux qui ont peur de sauter le cap... Et qu'ils ont un TGT comme moi... S'ils avaient un TGT... Ou l'équivalent... Chez Fanatec... C'était le... 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 V2.5... Et... Va... Sauter le cap... Si vous préférez... Partir sur... Fanatec... Je pense que vous serez déçu... Au niveau de la base... 5NM... 5... Même avec le truc qui booste à 8... Mais c'est pas du 8 constant... Mais si vous avez pas mal de volant chez eux déjà... Et que vous avez... Le... Même le pédailler... Ça va sur n'importe quel... Le PC... Il suffit d'avoir un PC... Ça se branche... Mais sur console... Ok... Mais en tout cas... Si ça... Si vous avez peur de faire un... Un achat... Un achat... Avec une déception... A l'arrivée... Ça n'arrivera pas... Y'aura pas de... 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 Oh... Quelle bêtise que j'ai faite... Ou... Des regrets... Peu... Peu importe... Y'aura pas... Maman... Dites... Ah non... Zut... Mais il faut... Partir du... Principe que j'ai dit avant... Pas... D'être passé sur un truc déjà... Un truc qui était déjà mieux que ça... C'est pas... Je peux pas comparer... Mais je pense que ça sert rien... Si vous avez déjà... Ce qu'il faut... Ça sert... De toute façon... Vous ferez pas... Mais si vous avez déjà... Du matos assez faible... Et que vous voulez monter... Hop... Grader... Dire... Allez... Je fonce... J'ai envie de... De me faire plaisir... Bah... Le mot regret... Vous cochez... Ça n'existe pas... Y'aura pas de regret... Déception... Tous ces mots qui vont ensemble... Mettez le croix... Ça n'arrivera pas... Euh... Voilà... Mais en sachant que... Pour l'instant... Leur volant... C'est... C'est pas top... Je vous préviens... C'est pas top... Leur volant... Leur roux... Quand je dis volant... C'est leur roux... Ce qu'on vient fixer... Sur la base... C'est pas top... C'est leur point faible... Pour l'instant... Chez Troomaster... C'est leur gros défaut... Et ça... Ça revient à la voiture... Avec les super jantes... C'est énervant... C'est un peu rageant... Celle-là... Elle arrive tout juste... A la part... Où on dit... Allez... Ça va... On fait avec... Leur... Leur volant... En dessous... Ah bah... On va sentir... Oh... Ils abusent quand même... Qu'ils nous foutent un direct drive... Ils nous foutent des volants... D'enfants... Ça commence à bien faire... Ils ont oublié qu'ils ont mis un super direct drive... Voilà... Je pense que... Non... Je pense que j'irai envie... Bah... En espérant que cette vidéo vous a pu... Vous aider au niveau de votre choix... Et... Et... Que... C'est toujours bien d'avoir un avis en plus... Parce qu'on est tous pareils... On va cliquer sur YouTube... Ou Google... Hop... On cherche... Quelqu'un qui a eu une espérance avec... Qui... Qui... Qui essaie de nous... De nous orienter... Vers un choix positif... Ou un choix négatif... Mais on est tous pareils... Mais j'ai regardé cette vidéo par exemple... Si j'étais dans votre cas... Et j'ai regardé cette vidéo... Et que... Le mec... Dis exactement la même chose... Est-ce que je foncerai pour autant... En sachant ma configuration... La même que j'ai... C'est-à-dire le TGT... Tac... Je viens du TGT... Et qui me dit... Ok... C'est pas la folie... C'est pas la nuit et le jour... C'est pas la folie... C'est pas... La nuit et le jour... Quand tu vas l'avoir... Mais... Il y a certaines choses que tu auras en plus... C'est sûr... Est-ce que je la ferai ? C'est difficile... Parce que je... Je suis pas... Confronté à cette situation... Mais genre... Est-ce que... Si j'étais... Si j'avais une certitude... J'aurais déjà dit... Non... Je le ferai pas... Oui je le ferai... Je suis en train de d'hésiter là... Mais... Voilà... Elle est là cette vidéo... Et... Vous en ferez ce que vous voulez... Hop... Vous en faites ce que vous voudrez... Et... Ceux... A qui j'ai pu... Aider... Bah... Tant mieux... Et ceux... A qui... Leur manque des infos... Et que j'ai oublié de dire... Vous pouvez toujours me laisser en commentaire... J'essaye de répondre... Mais... J'ai donné mon avis... Et... Je pense que j'ai fait le tour de la question... J'avais dit au début... Mon avis ne changerait pas énormément... Par rapport... Peu importe ce qu'il ait passé... Après... Et bah... Vous voyez... Ça a pas tellement changé... Pas tellement... Il y a certaines points... On est d'accord... Je suis d'accord... Je peux pas nier... C'est mieux... C'est plus précis... C'est plus efficace... Que... Que... La courra... Il y a une petite perte d'informations... Des pertes d'informations... On est d'accord... Bon... Bah... Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo... D'être de plus en plus nombreux... A vous abonner à ma chaîne... Que je vous rappelle... Que... Le principe de la chaîne... C'est de partager... Et surtout... Je reste 7 jours sur un circuit... Et... J'essaie de faire un super chrono... Et... Je partage mon setup bien sûr... Voilà... Bon... Bah... J'en connais qui vont... Après la vidéo... Qui vont se mettre à cogiter... Mais... J'espère en ayant apporté quelque chose en plus... Allez... Ciao...